Les trois conseils pour négocier au mieux votre emprunt. Je vous donne tous mes conseils dans cette vidéo, c'est parti ! Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je voudrais vous donner vraiment mes trois conseils sur comment négocier au mieux votre emprunt bancaire, peut-être pour votre futur achat immobilier si vous êtes en train de faire une acquisition. Et je vais vous dire également, si vous vous retrouvez en face de la banque en rendez-vous, quelles sont vraiment les trois meilleures pratiques que vous devez mettre en avant pour vraiment tirer au mieux profit de la situation. Je vous donnerai à la fin de cette vidéo mon conseil personnel sur comment j'ai pu gagner beaucoup d'argent en une simple discussion avec la banque. Alors en un, mon conseil pour vraiment négocier et maximiser au mieux votre emprunt bancaire, c'est tout simplement au minimum de voir trois établissements bancaires. Alors vous avez deux solutions, soit vous êtes en direct et vous êtes moteur de la démarche, c'est vous qui faites le tour des banques, donc au minimum vraiment aller voir trois établissements bancaires, soit vous passez par l'intermédiaire d'un courtier et assurez-vous que ce courtier va aller solliciter au minimum trois établissements bancaires. Pourquoi ? Tout simplement déjà pour faire jouer la concurrence parce que ce sera en votre faveur. Et deuxièmement, ce qui est très important, c'est parce qu'en cas de refus de financement, il faut vous protéger, et il faut que vous soyez en mesure de prouver à votre vendeur que vous avez fait les démarches suffisantes auprès de deux ou trois établissements bancaires au minimum afin de ne pas perdre votre séquestre. Le séquestre, c'est l'apport que vous mettez lors de la signature du compromis qui est contractuel, 5 ou 10 % de manière à montrer la bonne foi, qui est généralement dans 99 % des cas demandé. Et ça va donc tout simplement vous permettre de le récupérer en cas de défaut de financement. Donc, c'est vraiment majeur. Le deuxième point de succès pour négocier au mieux votre emprunt, que vous ayez une ou plusieurs offres de prêt. Alors, si vous n'en avez qu'une seule, du coup, vous n'avez pas trop le choix. On va prendre le cas de figure quand vous avez au minimum deux personnes qui sont en mesure de vous suivre dans votre acquisition. Je dis toujours et vous m'avez sûrement déjà entendu en parler, il faut être dans un rapport win-win, dans un rapport gagnant-gagnant avec la banque parce qu'on ne cherche pas seulement une offre de prêt, mais on cherche à tisser un partenariat long terme et indéfectible avec votre banquier ou votre bancaire, ce qui va vous permettre de vous suivre dans les autres opérations. Je dis souvent, essayez s'il vous plaît de voir long terme. Ne voyez pas court terme, du petit gain. J'ai une offre de prêt, j'ai réussi à gratter moins 0,0005, mais j'ai dû planter un couteau dans le dos de quatre banquiers. Ce n'est pas très très bon. Essayez de tisser des relations long terme. Long terme, ça veut dire que comme dans n'importe quel partenariat, n'importe quel business, les deux parties doivent être gagnantes afin que ce soit tout simplement dans la durée pérenne. Sinon, ça ne sera pas le cas. Donc, essayez de voir en disant comment est-ce que vous, je peux aussi vous apporter de la valeur. Si généralement, il veut que vous preniez l'assurance habitation dans sa banque, faites-le. C'est un juste retour des chances. S'il veut que vous preniez une carte bancaire, faites-le. Il n'y a pas de problème particulier. Si ça permet que demain, vous puissiez négocier une deuxième offre de prêt ou même négocier une réduction sur celle-ci. Peut-être que si vous lui dites, je prends l'assurance habitation, est-ce que vous pouvez revoir à la baisse l'assurance emprunteur parce que franchement, elle est encore un petit peu haute ? D'une part, il y aura un meilleur feeling parce que vous n'allez pas dire sinon je m'en vais, je claque la porte. Donc vraiment, vous laissez la porte ouverte en lui proposant à chaque fois de diminuer le montant. Vous allez tisser une vraie relation dans la durée et généralement, vous allez arriver à vos fins, ce qui est le plus important. Et en trois, pour toutes celles et ceux qui ont déjà un crédit immobilier, je vous invite à regarder là, maintenant, tout de suite à la fin de cette vidéo. Vous regardez le taux auquel vous avez souscrit vos précédentes opérations sur vos crédits bancaires, à quel taux c'était. Vous regardez les taux actuels et en un simple email, vous allez pouvoir sûrement, s'il y a un écart suffisamment significatif, gagner plusieurs milliers d'euros puisque vous allez tout simplement demander à votre banque ou votre banquier actuel s'il peut revoir sa proposition, si c'est un prêt que vous avez fait il y a un an, deux ans, trois ans et qu'il y a une grande différence, s'il peut vous actualiser le taux et faire un avenant. C'est ce que j'ai fait, c'est l'anecdote personnelle que je voudrais vous citer. C'est ce que j'ai fait il y a maintenant un petit peu plus d'un an. Sur mon premier prêt immobilier, on était entre 2, 5 ou 3 %. En un seul email, il y avait des taux qui étaient plus aux alentours des 1,5 %. En un seul email, j'ai dit « Est-ce que vous pourriez s'il vous plaît me faire un avenant et actualiser la proposition commerciale sur le prêt puisqu'il y a une grosse différence par rapport au taux actuel ? » En un seul email, sans discussion, j'ai reçu un avenant au taux d'emprunt marché. Cela m'a fait baisser plus de 100 € ma mensualité par mois. Vous imaginez sur un crédit qui dure 20 ans, cela fait 1 200 € à l'année x 12. C'est environ de tête 25 000 € d'économies qui ont été réalisées en un seul email. Cela prend 3 minutes à regarder et cela peut vous faire gagner beaucoup d'argent. Je vous invite à mettre en commentaire les autres techniques, les autres bonnes pratiques. Vous, ce que vous conseillez pour vraiment maximiser et réussir au mieux à emprunter dans les meilleures conditions pour vous. Un grand merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à la fois à vous abonner à la chaîne, à commenter et cela nous permet vraiment de faire un partage d'expérience extraordinaire pour toutes celles et ceux qui souhaitent se lancer dans la belle et enrichissante aventure de l'immobilier locatif. A très bientôt, ciao !